...que tous ceux qu'on vient de nommer, j'ai reçu il y a 3 ou 4 jours un disque de Purple Rose, c'est ça ? Oui, le groupe c'est Friend and Fellow, c'est une sorte de Tuck and Patti. Je ne savais pas si le groupe s'appelait Friend and Fellow ou Purple Rose. Friend and Fellow c'est le nom du groupe, Purple Rose c'est le nom du disque. D'accord. Et ça c'est sur le label de Feu Luther Allison, Roof Records. Je m'occupe aussi donc de jazz chez Universal Music et récemment de tout le label d'Oraico Disque avec notamment Frank Zappa, Robert Wyatt, Kubanismo, etc. D'accord. Ok, alors Hendrix, je crois qu'on va avoir des images magnifiques qu'on va pouvoir montrer à nos amis à l'écoute. Ce sont des dessins de Moebius, il faut vous expliquer un petit peu et pendant ce temps, très lentement, on va regarder ces images. Allez-y, Yazy. Oui, en gros il y a eu un petit moment où le disque Vaudou Soup est sorti chez MCA Polydor il y a à peu près 5 ans. La pochette était un dessin de Moebius, on voit Hendrix en train de manger de la soupe. Et en fait ce dessin provient d'une photo qui a été réalisée en 67 par un journaliste qui s'appelle Jean-Noël Coge. Et Jean-Noël Coge a a priori attaqué Moebius pour plagiat. Donc c'est un procès qui a duré à peu près 2 ans. Et je trouvais ça d'ailleurs un peu stupide. Et finalement, une bonne idée est venue, c'est que les deux belligérants, Moebius et Jean-Noël Coge, ont décidé de faire un portfolio ensemble. Comme ça on arrête les frais. Et ce qui fait que sur des photos originales de Jean-Noël Coge, Moebius a fait 13 dessins. Donc c'est un portfolio édité par Stardom. Il y a 500 exemplaires dans le monde et c'est magnifique. Ok, on vient d'en voir pendant que vous parliez quelques images. Effectivement, ça a l'air très beau. Et quoi ? C'est en vente dans les librairies ? C'est en vente chez tous les bons libraires. D'ailleurs, ils vont peut-être même sortir plus tard un livre. Parce que là, c'est quand même assez conséquent. Donc il est prévu aussi la même chose mais en livre. D'accord. Ok, alors j'essaye de regarder mes notes. Je crois qu'on a parlé un petit peu de tout. On va regarder un clip de Jimi Hendrix. Ça vous fait plaisir ça Jimi Hendrix ? Oui, je vais quand même dire qu'on a ressorti il n'y a pas longtemps l'album Blues. Voilà. Alors je ne sais pas, on l'a bantitré si vous le retrouvez. Non mais ce n'est pas grave. Par contre, l'important, c'est quand même le 22 février va sortir le 10e album de la famille Hendrix maintenant, P97. C'est Live at Filmorist. Donc c'est pratiquement l'album le plus connu au monde d'Hendrix et Ben of Gypsies. Parce que le Ben of Gypsies, comme les gens ne le savent pas, c'était en fait une réunion de deux concerts. Donc ce que les gens connaissent depuis plus de 20 ans, c'est une réunion de deux concerts. C'est à mon fête, ce soir-là, la nuit de la Saint-Sylvestre, Hendrix a fait quatre concerts. Deux concerts avant minuit et deux concerts après minuit. Donc là, la sœur va sortir un double album réunissant les meilleurs morceaux. Donc inédit, il y a 16 morceaux, c'est carrément somptueux. Et on attend ça avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Voilà. Bon. Et dites-nous alors quelques mots du clip qu'on va voir maintenant. Pareil, un clip réalisé par la famille qui s'appelle Dolly Dagger, qui est un morceau qui n'est pas très connu. Parce qu'évidemment, Hendrix, à chaque fois, on pense à Baudoucheil, on pense à Purple Lace, The Wind Crosby, etc. Mais il y a toute une palette d'autres morceaux qui sont un peu connus du grand public. Et quand on a sorti First Ways of New Rising Sun, donc un album d'Hendrix en 1997, la famille a mis au point un clip, puisque maintenant on dit comme ça, un clip qui n'est pas passé beaucoup de fois. Et c'est un clip superbe qui s'appelle Dolly Dagger. Ok, on le regarde. Yazid, je crois que vous voulez encore dire un petit mot. J'ai toujours des choses à dire sur Hendrix. D'ailleurs, j'étais très content de me retrouver ici, parce que, même si ça peut choquer certaines personnes, c'est excellent de voir Hendrix s'associer au jazz. Puisque la grande question, c'est de savoir ce qu'il allait faire à la fin. On sait qu'il y a eu des collaborations avec Gil Evans, avec Miles Davis, avec Roland Kirk. Donc je suis très très content d'avoir Hendrix dans une émission de jazz. Et M6 m'a confirmé l'achat du concert de Hendrix à Woodstock, dans une soirée prochaine, un vendredi soir. Pour les lives du vendredi soir. Exactement. Ok, ben ça c'est une bonne bonne nouvelle. Que des bonnes nouvelles. Ok, que des bonnes nouvelles. Merci d'être venu, merci de nous avoir communiqué votre passion. C'est moi. Et pour John Coltrane, et pour Jimi Hendrix, et pour tout ce que vous défendez. J'ai été sage là. Je sais que vous avez été très sage. Vous aussi d'ailleurs. Moi aussi. Bon, allez, maintenant place donc au Jazz Legends, dans un tribute to Ella. C'est un concert filmé à Jazz à Vienne, cet été. On se retrouve tout à l'heure. Dans la torpeur du 08-36-68-200, viens t'abandonner à moi. 08-36-68-200, c'est tellement chaud. Si tu n'as pas froid aux yeux, viens jouer avec nous sur le 08-36-68-3004. Wow ! 08-36-68-3004. Sous-titrage Société Radio-Canada